Vous informez à travers cette session d'information sur Canal Congo Télévisions, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Sérimouanmi, Kouba, réagissant au bombardement du site des déplacés de Mugunga près de Goma, dénonce un crime de guerre et contre l'humanité. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamin. Le pays est agressé par les terroristes. Et le terrorisme a comme pilier principal c'est la terreur. Et comme d'habitude, dans les actions des terroristes, les Rwandais et les Ressi-Pletif M23, hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et SEPAC à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée, qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés. Mais curieusement, ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer, qui peuvent évoluer dans les heures qui suivent. Mais pour l'instant, nous avons 14 morts et 35 blessés. Et un grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés. C'est déplorable. Et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quels remèdes fassent à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations s'effacent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder les drames que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du Fonarev qui a accepté de s'occuper de l'entérément des morts et s'est chargé des blessés. Et nous-mêmes aussi, le gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec Fonarev. Des réactions fusent de partout après les bombardements de ce site des déplacés. Chisale Etoko a fait le tour des comptes X de quelques personnalités. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Tchilombou, tenant compte de la dégradation de la situation à la suite de l'attaque à la bombe perpétrée au camp des déplacés des Mugunga près de Goma, a annulé son voyage officiel à l'Hongrie pour retourner au pays et gérer les derniers développements de la situation dont l'Est a annoncé le compte X de la présence de la République. Pour sa part, la première ministre, Judith Souminoua, qui a exprimé sa colère et indignation face à cette attaque lâche et barbare survenue au camp des déplacés des Mugunga. Ces actes terroristes contre nos concitoyens innocents sont inhumains et injustifiables. En tant que nation, nous ne céderons pas à la terreur. Notre détermination demeure intacte et inébranlable pour un Congo uni, pacifique et prosphère. « Mes pensées accompagnent les victimes, les familles endeuillées ainsi que le peuple congolais » a-t-elle écrit sur son compte X. Sur son compte X, André Flau, député fédéral du Parti socialiste belge, s'est dit profondément indigné par cette attaque menée par le 1-23, ce groupe rébelle bénéficiant de l'appui du Rwanda. Il s'est dit convaincu que l'heure de sanction contre le Rwanda a sauné. Par le biais de son département d'État, Washington a condamné cette attaque à la bombe contre le camp des déplacés à Mugunga, encourageant les autorités congolaises et rwandaises à prendre des mesures pour apaiser les tensions et protéger les populations civiles. La chef de la MUNESCO, Bitu Keïta, qui condamne elle aussi le bombardement des sites de personnes déplacées à Goma, réaffirme l'engagement indéfectible de la mission à soutenir l'effort visant à instaurer la paix, la sécurité et la stabilité en RDC. Elle en appelle l'autorité congolaise à prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de ces actes odieux, qui sont une violation fragante du droit international humanitaire et peuvent constituer une crime de guerre. Le représentant de l'INCEF en RDC, Grant Leïti, qui dénonce cette tragédie inutile, résultant des combats qui s'y rapprochent des zones d'encement peuplées d'enfants et de leurs familles, démontre que toutes les positions militaires soient immédiatement éloignées des zones civiles. Le prix Nobel de la paix, les docteurs Déni Mukwege, décrirent sur son compte X que le monde ne peut rester les yeux fermés face à ce qui constitue une crime de guerre. « Procetro, le sang de Congolais a trop coulé » écrit Martin Fayounou sur son compte X. Autre chose, le cumul de mandats observés depuis quelques années dans le chef des dirigeants congolais alimente le débat dans les milieux sociopolitiques. Interrogé à ces sujets, Maître Toussaint Béa, cadre du Parti Politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboun qui parle de la mauvaise foi des politiques congolais, appelle à des réformes pour mettre fin à cette pratique. Il a dit au micro de Maxime Macap. Monsieur le journal, je vais dire ceci. Les systèmes de notre pays ne changent pas. Nous avons toujours le même système. La Constitution de la République a tout résolu. Vous avez vu, lorsque les élections se sont déroulées et par après, le premier ministre récemment de Gondé ainsi que son gouvernement sont allés voir le président de la Cour constitutionnelle pour poser, faire poser cette question de Kimi, du mandat. Et la Cour constitutionnelle l'avait très bien répondu à un certain temps qu'il n'était pas question que tous ces gens puissent avoir un dé mandat au même moment. Alors, ce qui est grave, c'est le président de la République qui a soutenu cette thèse, rejetant l'arrêt de la haute Cour qui est la Cour constitutionnelle en disant ceci, la loi suprême, c'est le salut du peuple. Aujourd'hui, nous constatons que le salut suprême est au-dessus même de la Constitution. C'est dommage que nous poussions avoir des têtes, avoir plutôt des telles choses au sein de notre pays. Chose grave. Vous voyez aujourd'hui, celui-ci est député, celui-ci est sénateur, lui-même est ministre. Donc, vous voyez, il est en fait d'accumuler le mandat. Il y a certaines personnes qui sont aussi compétentes pour gérer, mais dommage que nous voyons l'extrapolation même de cette situation qui ne nous laisse pas aussi indifférents. Nous pensons que cette façon de faire les choses, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et puis, les élèves finalistes du secondaire feront face le lundi 6 mai 2024 à l'épreuve de dissertation. Qu'en est-il de cette épreuve ? John Mukadi nous en parle. C'est ce lundi 6 mai que débute la dissertation. Les félicitations d'iscondaires vont donc faire face à cette épreuve hors session de l'examen d'État. La dissertation est un exercice argumentatif et structuré. Il vous est demandé de développer une réflexion sur un sujet donné. Elle se compose d'une introduction qui présente le sujet, d'un développement de plusieurs paragraphes argumentatifs et se termine par une conclusion récapitulant les points essentiels. L'objectif de la dissertation est d'analyser, de discuter et de persuader les lecteurs. Les étapes pour rédiger une bonne dissertation sont comprendre le sujet, organiser vos idées, rédiger la bonne dissertation, soigner la forme. Pour bien disserter, il s'avère important de maîtriser la langue française, avoir une bonne culture générale, savoir analyser un sujet, savoir argumenter et structurer sa pensée. Notez que d'autres épreuves traditionnelles des hors-session de l'examen d'État édition 2023-2020. Au sujet de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse se fêtaient les 3 mai. Quelques professionnels des médias qui se sont exprimés sur cette journée ont évoqué les contraintes financières ou matérielles qui entravent le bon fonctionnement de ce métier. On les écoute au micro de Strike Nguindi et de Dji Mouchinga. Difficile, pourquoi j'ai dit difficile ? Puisque si on voit ce qui se passe ici au pays avec les médias qui sont nés en fait, on a environ voire plus de 300 télés ici au pays, on peut dire que la presse est libre. Mais je vois je vois mal de parler de la liberté de la presse avec les conditions auxquelles nous journalistes nous sommes en train de travailler. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. La plupart des journalistes n'ont pas de contrat avec les responsables de nos médias. donc par là je dis qu'il est difficile pour moi d'affirmer que la liberté en fait la presse est totalement libre puisque quand vous n'êtes pas mieux payé, vous n'êtes pas en fait mis dans des très bonnes conditions. C'est difficile de parler d'une presse libre ici en République démocratique du Congo. La liberté de la presse existe sur le plan légal mais il y a certaines contraintes qui poussent les gens eux-mêmes à troquer leur liberté. Il y a certaines contraintes qui vous poussent à ne pas exercer votre liberté. La loi reconnaît la liberté. Nous avons cette liberté de la part de la Constitution il y a la liberté. Mais pour l'exercer cette liberté là il y a certaines contraintes. Ça peut être des contraintes peut-être vous avez besoin sur le plan matériel tout n'est pas en forme. Vous pouvez avoir des problèmes sociaux et que devant ces problèmes sociaux vous devez commencer maintenant à réfléchir sur l'exercice de votre liberté. Je pense que la RDC chaque année essaye d'avoir quelques progrès dans ce domaine parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de journalistes qui peuvent traiter l'information en toute indépendance. durant le processus de collecte de traitement et diffusion de l'information sans nécessairement être inquiétés par rapport à l'angle qu'ils essayent de prendre. Donc on peut affirmer sans peur d'être contredit que la liberté de la presse existe bel et bien en République démocratique du Congo même si nous devons nuancer en disant la liberté de la presse rime avec une certaine autonomie financière des médias. À partir du moment où les médias congolais vivent dans une certaine précarité financière il va de soi que cette liberté est quelque peu entamée. En justice sachez en plus bref que l'ancien vice-ministre des ressources hydrauliques et électricité président honoraire de la Ligue des Jeunes du PPRD Papi Pungu a bénéficié ce samedi 4 mai 2024 d'une liberté provisoire. Il était détenu quatre mois durant avant d'être transféré à la prison centrale de Makala le mercredi 17 avril 2024 rappelant que Papi Pungu a été arrêté le 27 décembre dans le Okatanga et transféré à Kinshasa alors qu'il s'est rendu en vacances en Zambie. Le carburant est vendu en petite quantité dans les stations services de la capitale ces derniers temps laissant ces ferrares et pourtant le prix du litre à la pompe a été revu à la hausse il y a quelques jours. Pour s'approvisionner en essence les automobilistes sont obligés de faire des longues files d'attente devant les stations qui acceptent encore de vendre à cause de cette pénurie les stations ferment avant les heures habituées. Du côté des autorités aucune explication n'est donnée jusque là pour justifier cette situation. Suivez. C'est une scène devenue courante ces jours-ci à Kinshasa. En pleine journée les stations services ferment au motif qu'ils n'ont pas suffisamment d'essence à vendre aux clients. Devant les stations services où le stock est disponible il faut faire la file pour espérer avoir quelques litres d'essence. Avec ces bidons Olivier Mabaya est passé dans plus de deux stations pour avoir de l'essence mais en vain. Elie Loubaki Taximen ne se décourage pas. Il continue sa recherche et espère trouver du carburant pour travailler. Pour lui les institutions habilitées doivent fournir des explications sur cette question qui est urgente mais qui semble être négligée. Antoine Lomina a pu acheter de l'essence les matins quand il est revenu l'après-midi pour s'approvisionner à nouveau. Il a trouvé la station service fermée. Il n'en revient pas. 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 Il n'a pas l'habitude quand il est arrivé de la station service et il est encore en nombre de personnes sans réjectes. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. à nouveau. Il n'en revient pas. Dans les counals sur cette station qui est normalement. Tu sais, les gens ne sont pas dans la situation cada ne le faut. Ces gens ne sont pas aux gens qui ont malgré les conditions ni les gens. On était là pour quelque chose de bon à l'aise, le temps de faire quelque chose. Alors quelques temps en ce moment est étiqueté à l'aise de l'arrivée. Les gens de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, ceux de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, les gens de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée à l'arrivée, ceux du camp de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, Les consommateurs redoutent une nouvelle hausse du prix du carburant à la pompe. Cette nouvelle hausse va à coup sûr se répercuter sur les prix du transport en commun et les denrées des premières nécessités. Du côté autorité, aucune explication n'est fournie jusqu'alors. Les personnes vivant avec handicap de la commune de Ngiringiri seront en rencontre de football avec ceux de la commune de Bumbu. Une activité sportive signée Fondation Masunda qui ne ménage aucun effort pour venir à la rescousse de cette catégorie des personnes. John Mukadi, Gisèle Etoko, reportage. C'est une première dans la ville de Kinshasa, une rencontre de football loisir des personnes à mobilité réduite. Une rencontre sportive qui oppose les personnes vivant avec handicap de la commune de Ngiringiri à Cédé Bumbu au terrain Bundo à Ngiringiri. La rencontre prédit à 9h30 inscrit dans le cadre de la poursuite des objectifs de la Fondation Masunda Pandur qui ne ménage aucun effort pour venir en aide à cette catégorie des personnes. C'est une première dans la ville de Kinshasa, une première dans la ville de Kinshasa, une première dans la ville de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada je n'ai pas vu que tous les caffers c'est pas nous la fondation mais je n'ai pas suivie cette fois que je veux célébrer donc je suis dans un quart de travail c'est comme ça je suis dans un quart de mille c'est pas du tout on a été servi bon tu veux conner jusqu'à la fin je serais la fondation qui n'est pas Cette activité est l'occasion pour la Fondation Massouda Panzou de passer un message de plaidoyer auprès des autorités du pays afin de prendre en compte les désidératas des personnes vivant avec handicap en vie de l'amélioration de leurs conditions de vie. Sport toujours. L'équipe de Lubumbashi Sport a fait une grosse surprise ce samedi 4 mai au stade qui basse à Maliba de Lubumbashi devant le tout-puissant Mazeme en match de play-off de la ligne à foot. Les kamikazes ont résisté face aux corbeaux lors de cette rencontre de la manche retour du championnat national qui s'est soldée par un score nul de zéro but par tournée. Avec ce score, le tout-puissant Mazeme reste toujours en tête du classement avec 20 points alors que Lubumbashi Sport reste à la sixième position avec seulement 6 points. Ainsi prend fin cette session d'information sur Canal Congo Télévisions. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Merci. Merci. Merci.